bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui on va voir comment je réalise les cheveux façon sirène c'est à dire comme ça mais c'est un effet qu'on peut également faire pour par exemple les clinières des licornes ou des personnages féeriques en tout cas et je trouve donc ça s'accorde tout à fait pour le ça c'est un coup pour le pack au pack up pour le thème de audrey fait sirène et elf donc je vais vous montrer comment je réalise ses cheveux là donc c'est plutôt très simple donc d'abord je vais vous montrer les crayons que j'utilise et dans quel livre je coloris ça serait bien donc je coloris dans le livre sereine de nicolas f chandra yannetta nata donc voilà donc j'ai pratiquement terminé je pense pas faire de fond parce que c'est un colo qui est vachement peps et du coup le fond blanc je trouve ça ça fait ressortir aussi un peu comme le fond noir mais je trouve que si je fais un fond marin ça va ça va trop je sais pas je pense que je vais le laisser comme ça enfin bref je vais montrer donc les clients que j'utilise donc j'utilise principalement un mélange de gamme mais je vais vous donner des alternatives en tout pas je vais pas vous donner les numéros de crayon mais je peux vous dire que il ya des alternatives donc j'utilise les luminance et les prismacolores qui sont pour ma part en tout cas les deux gammes que je possède où il ya le plus de teintes pastel mais je pense que c'est tout à fait réalisable uniquement avec les prismacolores qui ont des teintes suffisamment claires donc voilà et je pense que dans les all bain c'est possible après poly je non poly vous aurez pas lightfast je les ai pas mais vu le nuancier je ne pense pas voilà en termes de gamme artistes vous avez prisma luminance et all bain qui sont des gammes assez répandue même si elles sont chères et qui qui possède ces teintes et pour ce qui est des cas intermédiaires actuellement il ya pas mal de gamme donc comme les bottes funer et les castell art qui nous ont sorti des gammes pastel il ya aussi les marcos square voilà je connais ça c'est déjà pas mal donc je pense que dans vos gammes vous avez sûrement ces teintes en tout cas je vais vous montrer les clients j'utilise donc j'utilise le violet le 120 de chez luminance ensuite j'utilise le lila de chez prismacolor ensuite j'utilise le lavande de chez prisma et le 83 de chez luminance donc ça c'est ma premier qu'on va dire dans les teintes violets ensuite pour ce qui est des teintes un peu rose non je me suis oui c'est ça ensuite ce qui est pour les teintes rose comme ça j'utilise le polychromos donc le light magenta le 119 j'utilise le rose vif de chez prismacolor le 993 et ensuite le lavande grisé 1026 j'utilise un tout petit peu de 571 mais je noterai tout en barre d'infos et peut-être sur l'écran et pour ce qui est du côté jaune blond platine on va dire j'utilise donc que du luminance je fais le 820 le 821 et le 242 donc voilà c'est des teintes qu'on peut trouver dans les prismacolor il n'y a pas de souci c'est des teintes crème voilà mais j'utilise plus les luminance pour faire les cheveux parce que quand je fais des cheveux un petit peu comme ça parce qu'ils sont ils s'écrasent moins que le prismacolor qu'est ce que je voulais vous dire alors une technique si vous ne connaissez pas les nuanciers des crayons quand on vous donne des numéros comme ça ce qui est bien de faire c'est moi je faisais ça parce que les prismacolor je les ai pas eu de suite ce que je faisais c'est que je notais le numéro j'aurais dû tailler mes crayons avant décidément voilà ce que je faisais c'est par exemple je marquais prismacolor numéro 923 dans google et je trouvais un swatch de la couleur et après je regardais dans mes nuanciers qu'est ce que je pouvais adapter c'est pour ça que j'ai tendance à arriver à mélanger mes gammes parce que j'ai pas eu j'ai eu mes gammes petit à petit mais vraiment et du coup ça m'a permis de d'apprendre à switcher avec ce que j'avais donc on va commencer je vais zoomer et c'est parti donc voyez que j'ai déjà fait quand même une partie du cheveu il y en a une petite partie ici que je n'ai pas fait vous la fera après on va faire toute la partie du haut je pense que c'est suffisant pour comprendre c'est vraiment pas compliqué c'est quelque chose de plutôt rapide de toute façon les cheveux il n'y a pas de secret ce qui est important c'est le couche par couche et de multiplier surtout quand vous utilisez beaucoup de couleurs comme ça allez-y progressivement et voilà petit à petit pour faire un effet cheveu c'est à dire il faut avoir le poignet souple et appuyer puis relâcher la pression de façon à faire un très vif voilà j'essaie d'être compréhensible mais c'est un petit peu compliqué en tout cas des tutos cheveux vous en avez pas mal et je pense que vous comprendrez suffisamment alors j'essaie de mettre de façon à ce que vous voyez mon geste un petit peu j'ai pas des doigts de fait donc je commence toujours par le plus foncé donc là j'utilise le luminance donc le violet moi je préfère y aller petit à petit pour pas pas faire foncer dès le début voilà je en plus là c'est plutôt facile puisque vous avez déjà le line art du l'illustrateur de façon à voir que le grandir vous voyez les ombres et les lumières vous voyez que quand je fais ça je vole là je vais doucement donc ça se voit plus je fais ça je fais pivoter mon cri en un temps ça c'est un coup à prendre mais on fait un peu pivoter le crayon en fait en fait je fais comme ça j'essaie de faire doucement en fait je fais comme ça et je remonte et en fait en faisant ce geste à chaque fois mon client et tourne et se taille en même temps voilà je fais ça mais ça bref voilà ça c'est une je pense que c'est à force de d'en faire les cheveux des poils aussi j'en ai fait pas mal mais c'est en ce moment les poils j'en ai eu un peu mon overdose donc voilà ensuite j'utilise le lila de chez prismacolor alors là c'est un côté un petit peu plus ombré donc forcément il y aura ça sera beaucoup plus foncé que cette partie là et encore je je pense que je vais la refont c'est légèrement ici je vais apporter quelques petites nuances donc si vous voulez faire des couleurs comme ça un petit peu très contrasté un finalement sans que ça se mélange trop il faut donc utiliser beaucoup de crayons pour que le combo fonctionne vous pouvez pas arriver à faire quelque chose d'assez fluide dans le dégradé si vous utilisez qu'est trois créons ensuite j'utilise le 934 le lavande de chez prismacolor c'est pour ça que moi dans mes colorias j'utilise beaucoup de crayons je préfère utiliser 5-6 combos dans dans un combo 5-6 crayons dans un combo j'ai arrivé plutôt que de d'en utiliser que de 3 et d'aller de couche par couche et de voilà d'arriver à bien mélanger les matières entre elles je trouve que c'est une méthode qui est finalement plus rapide et qui apporte autant de nuances si ce n'est plus après il faut avoir quand même beaucoup de crayons pour arriver et ensuite j'utilise le 3 outre-mer le 0 83 de chez luminance vous voyez je passais du violet au rose finalement ça c'est pas mon premier combo mais on peut dire oui entre guillemets c'est mon premier combo en tout cas c'est ma première c'est que le ce qui va revenir les écrits entre là j'oublie de passer ensuite je prends entre guillemets mon combo rose donc je commence par le light magenta de chez polychromance 119 et là j'incorpore donc encore plus de rose dans mes cheveux là par contre voyez là je blaine un petit peu à ce niveau là parce que c'est tellement délicat j'ai pas envie de passer sur un colo à brille je suis pas je suis pas sereine quand j'arrive trois fois du visage donc je je coloris je parle en effet pour un effet cheveux quand ensuite je prends le hot pink de chez prisma donc le 993 et ensuite je prends la vente grise et de chez prismacolor c'est le 9 le 1026 pardon ça va me permettre de mélanger les couleurs en très long et ensuite donc là j'utilise un petit peu mais légèrement du rose en traquinone de chez luminance c'est quoi porter un petit peu un côté un petit peu corail mais ça on fait voilà vous pouvez faire un combo comme ça à partir du du bleu au vert et et mettre au milieu du du pont juste voilà y aller progressivement ensuite je mets légèrement le 920 de chez luminance donc le jaune j'en ai vraiment très très peu parce que je veux pas justement que ça fasse que ça se mélange avec le rose et que ça devient du orangé finalement même si c'est un rose corail qui a des nuances un petit peu orange dedans je veux pas que ça devienne donc le 821 chaque fois je les confonds mais il ya une légère nuance entre le 821 et le 242 qui est très légère mais qui qui est importante en tout cas c'est c'est mais quand chouchou quand je veux faire une blonde platine ou une blonde après pour envoyer ce côté hop il ya quand même plus de plus de violets moi j'utilise pas de blanc pour cette couleur parce qu'elle est suffisamment clair pour pour blinder le tout donc là j'ai un petit peu plus foncé par contre cette partie quand je vous ai dit là je vais pas amuser à faire l'effet poil j'y vais délicatement moi je contourne vers sauf et voilà je m'amuse à faire l'effet poil même petit peu de choix poil effet cheveux finalement je je remets les pinceaux donc voilà de façon à ce que je je l'habille pas et on recommence donc le violet le lila de chez prismacolor j'ai un petit peu remonté venir la mèche finalement le la vende je repars dans mes robes je repars dans mes robes on tire au secours à et on tire au secours à et et mon petit bon platine je disais je disais fonds les deux ou je fais me tromper décidément donc voilà alors légèrement foncé avec du noir dans les parties les plus je vais apporter un petit peu plus de noir et de violet également et après vous prenez votre violet votre noir et votre vie et moi j'ai tendance à utiliser le poulé ou promosse pour ce genre de choses on est autour des m des perles et doucement et voilà je pense qu'on est bon d'ailleurs je tiens à dire que sur le le téléphone vous voyez encore plus pastel que je ne le veux ce qu'on va faire c'est que je vais continuer toute la chevelure ensemble pour que vraiment vous ayez un aperçu de l'entièreté de la chevelure je vais faire aussi mon petit bout qui reste et au moment finira mon petit coulo ensemble et pour le moment je vous n'est en accéléré 1 2 2 3 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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